Rêve sur le rôle de l'initié, enregistrement en date du 10 novembre 2022. Donc, j'ai décidé de vous partager un rêve que j'ai fait lors de la nuit dernière, parce que c'est un rêve que j'ai trouvé intéressant par rapport aux informations qu'il portait. Donc, c'est sûr que quand j'ai fait le rêve, en fait, je me suis réveillé durant le rêve. Par la suite, je me suis élevé. J'ai écrit quelques lignes sur papier, résumant le rêve. Et au lieu de transcrire le rêve au propre, aujourd'hui, dans mon journal personnel, en fait, que je tiens depuis plusieurs années, en relation avec mon vécu, mais aussi les rêves que je peux faire, j'ai décidé plutôt de réaliser une capsule audio qui va me servir d'archer, puis en même temps, ça me permet de vous le partager. Donc, s'il y en a parmi vous que ça intéresse de prendre connaissance de ce rêve. Donc, dans mon rêve que j'ai fait, eh bien, je me suis ramassé dans une salle. Donc, vous pouvez imaginer un immense amphithéâtre. Donc, une grande salle qui peut servir à des événements sportifs. Et des gens un peu partout rentraient dans la salle. Et les gens qui rentraient m'étaient hostile sur le plan vibratoire. Ils étaient en décalage vibratoire avec moi. Donc, dans mon rêve, eh bien, c'était un petit peu comme des gens de différents horizons. Donc, comme on peut retrouver, par exemple, un match d'hockey, ou s'il y en a qui m'écoutent en Europe, un match de foot. Donc, des gens de différents âges, etc., qui n'étaient pas nécessairement concernés par la conscience. Mais c'était des gens, en particularité, dans mon rêve, qui étaient avec des marques énergétiques qui se rapportaient à la structure. Il y avait aussi, dans certains cas, des tatouages sur les bras. Mais il y avait aussi des espèces de tatouages holographiques qui se rapportaient à leur structure énergétique. Puis différents niveaux d'implants, là. Et ces gens-là, dans le fond, n'aimaient pas ma vibration. Donc, ils étaient hostiles. Ils voulaient m'attaquer. Et moi, j'étais au centre de l'amphithéâtre. Et des gens de différentes directions se dirigeaient vers moi. Puis ce que je percevais, c'est que la vibration, c'était comme pour m'élibider. Pourquoi? Bien, parce que je véhiculais une vibration qui dérangeait. Et ce qui est arrivé dans mon rêve, c'est qu'alors que ces gens-là se rapprochaient, j'utilisais ma volonté pour générer une vibration. Donc, j'étais animé du feu de la colère mentale par rapport à ces gens-là, à leur présence. Donc, et dans le fond, je véhiculais une vibration qui était distincte de la leur. Eux autres étaient en relation avec une vibration plus basse, plus astrale, plus densifiée. Et par rapport à ma parole, par rapport à ce que j'émanais comme vibration, ça faisait éclater les formes qui les reliaient à des structures énergétiques oppositionnelles qui les codaient sur le plan énergétique. Et je voyais les implants énergétiques qui étaient comparables à des masses de couleurs, les entourant, éclatés. Les tatouages sur les bras qui les associaient à certains mouvements disparaître. Donc, il y avait comme une dépolarisation des individus en puissance, en présence, devrais-je dire, devant moi. Et je répétais dans le mental des intentions de conscience. L'une d'entre elles, je suis un être individuel, libre des programmations, libre du conditionnement collectif et de la polarité. Donc, je suis un être individualisé. Libre de la polarité. Et je suis libre de la forme. Je répétais des trucs comme ça, mentalement, d'une manière insatiable. Mais, en même temps, je véhiculais aussi une vibration. Ce n'était pas juste de réciter ça comme un mantlet, un mantra du bout des lèvres. Non, non. C'était associé à des vibrations, de colère mentale. Il y avait un certain feu qui m'animait, mais qui ne les animait pas parce qu'il était comparable à une colonie de zombies qui était préprogrammée par des forces adverses à celles qui habitent ma conscience dans le but de mettre fin à mon activité qui contreclore certains plans. Donc, il y a des forces qui cherchent à polariser les individus et d'autres les dépolariser. Et c'est sûr que les forces polarisantes ont intérêt à attaquer les forces de dépolarisation et d'éclatement de la forme parce que ça va à contre-courant. Donc, c'est sûr que par rapport à ce rêve-là, c'est un rêve où j'étais sous tension parce qu'un peu partout, il y avait des gens qui cherchaient à se rapprocher de moi pour m'éliminer, pour m'attaquer. Et il y en a qui venaient de tous les côtés, à droite de la pièce, à gauche, et ainsi de suite. Moi, j'étais comme au milieu et je véhiculais une vibration, mais à mesure qu'ils se rapprochaient, il y en a certains que les formes éclataient. Et lorsque les formes éclataient, ces gens-là, qui étaient préprogrammés pour m'attaquer et neutraliser mon activité, cessaient. Et ces gens-là s'éveillaient et sortaient tout simplement de l'amphithéâtre où je me situais. Donc, c'est comme ils étaient libérés des formes et ils réalisaient qu'ils étaient là et que je n'ai rien à faire ici, donc je m'en vais. C'est comme la personne est sortie d'une programmation qui a éclaté, donc comme elle n'est plus, son mouvement n'est plus guidé, n'est plus motivé pour l'exécution d'une programmation, elle n'a d'autre choix que de quitter la pièce n'ayant plus de raison d'y être. Donc, il y a des gens qui rentraient et je faisais éclater des formes. Ensuite, quand l'ensemble des gens qui étaient en train de rentrer, leur forme était éclatée puis ils sortaient, bien là, il y avait un autre groupe de gens qui rentraient, qui étaient polarisés, lui clés une parole, ça faisait éclater la forme. Et là, je montais en colère parce que je ne passerais pas toute l'éternité à faire ça. et là, c'est sûr qu'après ça, il y a tout le temps un autre groupe à dépolariser, je passais à autre chose et plus que le temps passait, plus que je montais dans un état de colère en disant, bien là, c'est pas vrai que mon rôle, ça va être de tout simplement véhiculer une vibration dans mon coin qui va dépolariser quelques individus. Ensuite, il y a quelques formes qui éclatent et les gens, une fois un peu plus ajustés par rapport à la vibration que je véhicule, s'en vont. Puis je suis comme quelqu'un qui fait un préposé à l'entretien ménager. Tu sais, il y a des gens qui s'allissent une pièce avec des vibrations grossières. On va faire le ménage, on nettoie les murs, etc. On ajuste l'endroit. Après ça, il y a d'autres personnes qui remettent du désordre. Ensuite, on refait le ménage, il y en a d'autres qui font du désordre, ménage, désordre, de ménage, désordre. De là où elle m'a emmené, ça va faire. Et je suis monté dans un état de colère extrêmement intense durant mon rêve et le rêve a pris fin. Non, je suis tanné. Donc, et c'est ça, dans le rêve, donc, je jouais un rôle à caractère initiatique dans le sens que j'amenais une vibration nouvelle dans le mental de certains individus. Et dans mon rêve, il y avait à un moment donné Marc Delassalle qui m'était apparu en début de rêve. Donc, Marc Delassalle que j'avais interviewé pendant plusieurs années. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver de nombreuses entrevues que j'ai faites avec lui et vous en avez également de ce dernier en solo sur YouTube. Et Marc Delassalle, au début du rêve, je l'avais vu par rapport à la salle où j'étais, tu sais. ça fait le Marc Delassalle et j'étais dans une salle immense et dans le début du rêve, je me voyais très en colère. Je ne comprenais pas trop. Je me disais, voyons, il est tombé à pic, il est tombé irritable. Et là, au fil, je l'ai vu quelques instants et il a disparu dans mon rêve et là, je me suis remassé en situation qu'un peu partout à l'entour de moi, j'étais comme au milieu d'un cercle, il y avait plein de monde qui cherchait à se rapprocher un peu comme des zombies, des coquets vides qui étaient très polarisés, très lourds en vibration puis là, je les dépolarise. Ensuite, une fois que c'est fait, il y en a d'autres et là, à mesure que le rêve passait puis à mesure que je devenais en colère puis je devenais irritable moi-même et là, à mesure, je pouvais comprendre l'état que vivait Marc Delassalle. Marc Delassalle, le survivant, donnait des conférences et ce qu'il m'expliquait, c'est que dans le cadre d'une conférence, il véhiculait une vibration pour créer un vide mental au sein des gens qui écoutaient la conférence, donc de ce que je comprenais, de ce qu'il disait. Donc, le but de la conférence, ce n'était pas de véhiculer de l'information qui s'adressait de manière intellectuelle, non, c'était de véhiculer une vibration et que la personne, lorsqu'elle est en conférence, elle est bien parce que l'état de réflexion est suspendu dans sa psyché qui pouvait la lier jusqu'alors au plan astral. Autrement dit, si la personne ne réfléchit pas, elle est en contact avec une libération de puissance et qui crée une forme de vide, donc de libération de la forme. Autrement dit, dans mon rêve, je générais un état similaire qui, dans le fond, pouvait être véhiculé dans le cadre d'une conférence de Marc de la Salle en présentiel, sauf que c'était avec des individus et connu. Et là, c'est sûr qu'après avoir fait ce rêve-là, eh bien, ce que j'ai à réaliser, c'est qu'à quelque part, il y a une lourdeur qui peut s'installer à chercher à dépolluer le mental des gens et c'est sûr que dans le rêve que j'avais, c'est que je n'avais pas le choix de faire ça dans le sens que j'étais pris dans une immense pièce et la pièce était faite de manière à ce que je ne pouvais pas en sortir par une des sorties. Donc, les gens pouvaient y entrer, il y a un moment donné, il n'y avait plus de gens et les portes étaient fermées et à un moment donné, il y a un autre groupe de personnes qui rentraient et ainsi de suite et ils sortaient. Mais, j'étais pris dans une situation que je n'avais pas choisie, moi, en tant qu'individu, ça ne m'intéressait pas être pris, être confronté à plein de personnes qui cherchent à s'en prendre à moi, mais que je n'avais pas le choix d'être là. Et, c'est sûr que pour être intact psychiquement et ne pas être contaminé par les gens de l'environnement, il fallait que je maintienne une vibration haute coûte que coûte et cette vibration-là rehaussait les gens et là, les gens réalisaient qu'il n'y avait plus rien d'affaire à faire dans la pièce puis ils sortaient. C'est sûr que c'est un rôle à caractère énergétique que j'avais dans le rêve et qui avait une portée initiatique en ce sens que j'avais altéré la vibration des gens que je côtoyais. pour des raisons de survie évidentes dans le sens que si je ne le faisais pas, c'est eux autres qui m'attaquaient. Est-ce que c'est le rôle que dans la vie de tous les jours je voudrais exercer? La réponse, c'est non. Mais est-ce que dans mon existence, je peux être manipulé par des forces qui cherchent à m'amener à réaliser un certain rôle pour véhiculer une vibration à travers notamment une activité qui me lie au public comme la communication? La réponse, c'est oui. Et c'est sûr que par rapport à ce rêve-là, j'ai vu Marc Delassalle. Dans le passé, j'ai déjà voulu avec une intention de conscience. Là, ce n'était pas le cas. Hier, je ne voulais pas le rencontrer en rêve spécifiquement. mais dans le passé, suite au décès de Marc Delassalle qui a eu cours lors de l'année 2020, donc depuis les deux dernières années, un peu plus, qui se sont écoulées depuis ce moment, à un moment donné, je voulais rêver à lui, ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, j'ai monté un peu plus en intensité avec une intention consciente, ferme et forte de rêver de Marc Delassalle. à ce moment-là, j'ai rêvé à Marc Delassalle, sauf que le rêve n'était pas tellement intéressant. L'autre rêve que j'ai vu par rapport à lui, c'est que j'étais dans une pièce avec des murs turquoises et dans la pièce, j'étais en sa présence et je nettoyais les murs. Donc, les murs étaient tachés avec de la couleur noire et j'étais dans le fond d'une manière minutieuse à côté de lui à frotter sur les bureaux qui étaient tachés pour les détacher. Donc, il était tout simplement là et bon, ça a demeuré tout simplement pour moi une espèce de rêve énigmatique en lien avec Marc Delassalle et il ne m'a rien dit de significatif dans le rêve. Donc, ça m'a moins parlé que le rêve que j'avais fait hier. Je sentais qu'il était en colère puis il était comme saturé du rôle qu'il jouait puis au fil du temps qui s'est écoulé dans mon rêve où je jouais un rôle analogue à lui, similaire. Moi aussi, j'avais une fatigue et moi aussi, je devenais de plus en plus irritable et c'était comme un travail colossal, un travail presque sans fin parce qu'il faut comprendre aussi que les gens qui pouvaient sortir de l'endroit dépolarisé momentanément, ils retournaient dans une société puis dans un monde de polarité qui pouvait les rendre de nouveau polarisés puis faire en sorte qu'en fonction des implants énergétiques qu'ils recevaient de la programmation, du sauveuchage astral, du mémoriel qu'ils développaient, qu'ils pouvaient, dans le fond, être influencés par des forces à caractère astral qui vont chercher à neutraliser les individus qui ont une capacité de véhiculer une vibration propice à une dépolarisation et à ce moment-là, il était possible que certains des individus dans la masse pouvaient essayer de me neutraliser de nouveau et ainsi de suite. Donc, les plans astraux ne jetteront pas rapidement la serviette par rapport aux individus qui ont le potentiel de dépolarisation psychique. Donc, eux autres vont chercher à se maintenir en puissance le plus longtemps possible d'où le fait qu'on va les qualifier de forces retardataires. Donc, ils vont chercher à retarder un développement à une évolution. Donc, c'est sûr que le rêve m'a beaucoup parlé par rapport au rôle initiatique que peut avoir une personne à caractère initiée dans le sens de véhiculer une vibration nouvelle. donc, c'est sûr que dans ce rêve-là, j'exerçais ce rôle-là. Par contre, est-ce que dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, c'est un rôle qui m'intéresse pas du tout? et c'est sûr que moi, en tant que tel, ce que je veux, c'est être heureux et à quelque part avoir la paix. C'est sûr qu'à certains moments donnés, j'ai le goût de véhiculer une vibration, mais dans le travail que je fais à travers mes enregistrements, je m'adresse à un public restreint sur Internet. Je m'adresse pas à des millions de personnes et ça ne m'intéresserait pas d'aller dans les médias de masse, donc, être interviewé par Denis Lévesque, donc, à TVA. Non. Donc, finalement, quand je regarde ma vie, j'apprécie mon existence. En fait, je suis un individu qui, oui, je suis mis par une volonté de communiquer, mais en même temps, je ne suis pas intéressé à m'adresser à des gens qui ne sont pas concernés par rapport au matériel, donc, je véhicule certaines choses, mais d'une manière que je qualifierais de plutôt restreinte ou même discrète sur le web, dans le sens que c'est souvent des vidéos lorsque je les fais en solo, il n'y a pas, je ne vois pas, je n'apparais pas en vidéo, ce qui fait en sorte que, tu sais, si la personne est intéressée à la vidéo, souvent d'écouter une vidéo avec une image de fond, ça demande un certain effort, il faut vraiment que le contenu intéresse la personne, donc, ce qui crée une forme de sélection aussi. Mais pour en revenir au rêve, ce que je dirais par rapport au rêve, c'est que on est dans un contexte présentement de guerre occulte et cette réalité m'est reflétée à travers le rêve, dans le sens qu'il y a des forces de polarisation qui vont mobiliser des individus pour essayer de faire taire ou de les neutraliser ou de discréditer certaines choses, donc, dans la vie de tous les jours, on voit ça, à travers, entre autres, les gens qui, si on prend ce qui s'est passé dans les dernières semaines, bon, il y a des gens qui ont voulu discréditer l'instruction supramentale, les individus qui parlent de conscience, donc, il y a des gens qui vont dire c'est une activité à caractère satanique, c'est une activité néfaste, c'est de la fabulation, il y a des gens qui veulent en faire des sectes, des religions, et ainsi de suite, donc, il y a une mouvance de certaines forces pour essayer de discréditer toute activité qui peut amener dans la psyché de l'individu ou favoriser, devrais-je dire, un changement vibratoire parce qu'après tout, c'est pas l'individu qui parle de conscience qui en amène un autre à fusionner, il faut que la personne soit marquée pour ça et au mieux, la parole vibratoire peut servir à donner une forme d'accompagnement psychique dans un mouvement et sinon, c'est sûr que la parole vibratoire peut servir momentanément à neutraliser l'activité de certaines formes mais simultanément, il y a des gens qui sont programmés par les médias de masse avec l'hypnose de masse pour être polarisés dans leur psychologie. Regardons par exemple au moment où est faite cette capsule audio qu'est-ce qui se passe en relation avec le conflit en Ukraine. Bon, les pays occidentaux, que ce soit le Canada, la France, des pays qui sont membres de l'OTAN comme les États-Unis, les gens, depuis plusieurs mois, sont tous programmés pour soutenir l'Ukraine et avoir une vision de la Russie et notamment de son dirigeant, donc Vladimir Poutine, comme étant quelqu'un de défasse et que les Ukrainiens sont les bons dans le conflit et à force que les semaines, les mois passent, eh bien, c'est sûr que les mémoires commencent à s'alourdir dans une direction, ce qui fait en sorte qu'il devient de plus en plus difficile de prendre en considération la perspective de la Russie en relation avec le conflit qui se déroule en Ukraine ou d'autres perspectives par rapport à la situation. Donc, on éduit aux gens c'est qui il est bon, c'est qui il est mauvais. Même chose par rapport à la gestion de pandémie. Donc, il y avait les gens qui étaient pro les mesures au Québec et les gens qui étaient opposés, qui étaient, donc, catalogués comme étant des complotistes et c'est un petit peu la même chose par rapport à ce qui se passe présentement en lien avec la guerre en Ukraine et c'est la même chose aussi par rapport aux gens qui ne vont pas dans le sens de l'agenda mondialiste qui visent à ce que les gens à l'échelle internationale se soumettent aux mesures liées à la lutte au changement climatique. Donc, les gens qui ne vont pas dans ce sens-là, eh bien, c'est sûr que c'est des gens qui vont être mal vus et ainsi de suite. Donc, constamment, les médias de masse cherchent à polariser le mental. Donc, les médias de masse, non seulement, vont présenter certains faits, mais vont présenter les faits orientés d'une certaine façon en fonction d'un certain narratif, d'un certain discours pour amener les gens dans une direction. Et si la direction qui est véhiculée par les médias de masse manque d'ajustement, tôt ou tard, les gens de la population vont vivre des chocs de réalité ou être confrontés à des individus qui peuvent leur générer des chocs dans leur psyché pour véhiculer une vibration qui est plus ajustée. Donc, les gens auront à vivre en contrepartie s'ils se font polariser par rapport à certaines formes. Donc, et ces gens-là vont s'éveiller et connaître une conscience avec une plus grande neutralité psychique, bon, à ce moment-là, leur contrepartie cosmique, leur esprit va mettre en place un scénario qui va faire éclater les formes auxquelles ils peuvent adhérer temporairement pour, à ce moment-là, connaître un état de vide mental propice à la réceptivité et une plus grande connectivité en relation avec la dimension éthérique de leur conscience. Et c'est un petit peu du ménage qu'il y aura à être fait. C'est sûr que le rôle initiatique dans la manière qui m'était décrit dans le rêve était ingrat et c'est sûr qu'un individu a priori peut manquer de compréhension par rapport à une personne qui est extrêmement irritable parce que la personne vit depuis plusieurs années des combats psychiques et c'est comme sans fin dans la manière du vécu de la personne pour neutraliser certaines forces et à un moment donné être continuellement en guerre malgré choix donc sans que la personne l'ait décidé parce qu'il y a des forces qui cherchent à neutraliser son activité bien c'est sûr que tôt ou tard ça risque de créer des tensions de la frustration et ainsi de suite donc c'est tout à fait logique donc c'est sûr que sur ces considérations bien je vais vous laisser donc c'est ce qui complète l'enregistrement aujourd'hui qui portait sur un rêve que j'ai fait je vous remercie de votre écoute et aussi s'il y en a parmi vous qui appréciez mes enregistrements et bien sur le web vous pouvez avoir accès à plus de 600 enregistrements que j'ai produits bien oui il y a des gens qui vont dire ça se peut pas il doit exagérer non non si vous cliquez sur le lien web qui figure en bas de l'enregistrement présent et que vous allez sur mon audiothèque ma bibliothèque audio qui est présente sur archive.org et bien vous avez au-dessus de 600 enregistrements en format mp3 que j'ai fait au fil des ans donc vous en avez pour plusieurs heures donc si vous avez envie d'en entendre davantage de ma part allez là vous allez pouvoir télécharger les enregistrements et c'est sûr que si vous aimez ça et bien vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également Paypal vous allez avoir des informations à ce sujet en bas de l'enregistrement présent donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt au revoir de l'enregistrement